Le Coq d'or de Nikolai Rimsky-Korsakov Sous ses airs de contes Bonenfant, cet opéra cache une satire mordante des régimes politiques autoritaires. Il trouve son origine dans les mouvements révolutionnaires qui secouent la Russie en 1905. Rimsky-Korsakov fait alors à l'apogée de sa renommée grâce à des opéras inspirés par les légendes et les récits traditionnels de son pays. Il est néanmoins licencié du conservatoire de Saint-Pétersbourg pour avoir soutenu publiquement des étudiants grévistes. Il a désormais un contentieux avec le système tsariste et c'est la mise en musique d'un conte de Pouchkine qui lui donne l'occasion de le régler. Car, sous couvert de divertissement et de féerie, le Coq d'or est une attaque en règle du pouvoir en place. Le tsar y est présenté comme un despote oisif et égoïste, obnubilé par la guerre, entouré de conseillers ineptes et d'une cour aussi hypocrite que soumise. Rimsky-Korsakov pensait avoir écrit en 1905 son testament musical avec la légende de la ville invisible de Kitej et de la demoiselle Févronia. La composition du Coq d'or lui permet de démontrer une nouvelle fois toute l'étendue de son génie mélodique et orchestrale avec une partition riche et colorée, parfois emprunt d'orientalisme, mais dont la modernité annonce déjà les premiers succès de son élève Igor Stravinsky. Il ne verra cependant jamais son dernier opéra sur scène. La maladie l'emporte en 1908 avant la création du Coq d'or à Moscou en octobre 1909. Invité pour la première fois au Festival d'Aix, le metteur en scène australien Barikovsky en propose cet été à l'archevêché une vision fantastique et hallucinée, dépouillée de tout folklore et hors du temps historique, avec la complicité du chef ouzbeck Aziz Chokakimov à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Lyon. C'est ça le pitch. Sous-titrage Société Radio-Canada